Les médias aujourd'hui sont en crise, ils souffrent d'une crise économique, une crise au niveau de la concentration croissante du secteur, ce qui vient interroger le manque de pluralisme du secteur des médias, une crise d'indépendance avec des coûts régulièrement portés à l'indépendance des rédactions, on l'a vu encore récemment avec Vincent Bolloré et le journal du dimanche. Ça a plusieurs effets négatifs sur la démocratie. Un, quand les citoyens, et ça a été très bien documenté depuis des années, sont moins bien informés, ils ont tendance à participer moins aux élections et quand on voit actuellement les taux d'abstention, on ne peut pas s'empêcher de lier les deux. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait les médias sont utilisés de plus en plus par un certain nombre d'actionnaires afin d'essayer d'influencer les votes des citoyens et donc ça vient aussi abîmer finalement le rôle des médias qui normalement est simplement d'informer pour éclairer les décisions citoyennes. Il y a plusieurs raisons qui expliquent la méfiance dans les médias mais quand même c'est le principal qu'on trouve et si vous regardez en fait les questions qui sont posées chaque année maintenant depuis 25 ans par le baromètre La Croix, c'est vraiment la question de l'indépendance. Et les citoyens disent de manière répétée qu'ils pensent que les médias ne sont pas indépendants et que les journalistes notamment ne sont pas indépendants par rapport au pouvoir de l'argent et ne sont pas indépendants par rapport aux femmes et aux hommes politiques. Donc comment on reconstruit la confiance ? On reconstruit la confiance en garantissant beaucoup mieux l'indépendance et du coup là dans la proposition de société de médias à but non lucratif il y a vraiment deux aspects, il faut garder les deux jambes. La première jambe c'est le côté non lucratif, c'est-à-dire sortir les médias de la pure logique de marché qui a pu faire beaucoup de mal à un certain nombre de médias, donc garantir la production d'une information de qualité. Et puis la deuxième jambe quand même, c'est une gouvernance démocratique et notamment donner plus de poids dans la gouvernance des médias, aux lecteurs et aux journalistes, donc à ceux qui consomment l'information, à ceux qui produisent l'information, qui sont vraiment les meilleurs garants de cette indépendance. Sur l'audiovisuel public, on avait un système imparfait mais qui avait un certain nombre de qualités qu'on appelait la redevance, donc la contribution à l'audiovisuel public. Ça avait le mérite de garantir finalement une indépendance du financement, puisque ce financement était automatique et vous n'aviez pas ce qu'on appelle une budgétisation du financement de l'audiovisuel public. Il a été remis en cause. Je pense qu'il est important de réformer ce qui correspondait à la contribution à l'audiovisuel public. Un, en séparant finalement cette contribution du fait ou non d'avoir une télé, parce que ça c'est complètement dépassé. Je veux dire aujourd'hui on regarde la télé sur de multiples supports. Et puis deuxièmement en faisant des réformes assez similaires à ce qui a été fait au cours des dernières années en Norvège, en Suède, en Finlande, c'est-à-dire en rendant cette contribution progressive, pas d'un montant égal pour chacun des citoyens. Donc revenir vers une CAP, mais à la fois progressive, donc plus juste fiscalement, et puis qui porte sur l'ensemble des foyers. En ce qui concerne le financement des médias privés, il y a toute la question justement des GAFAM. Il y a eu des réformes, notamment au niveau européen, qui ont été retranscrites en droit français, qui vont dans le bon sens, avec ce qu'on appelle le droit voisin. Mais on voit aussi les limites de cette approche, parce qu'en fait on a laissé les acteurs, les éditeurs en fait, négocier un par un avec un certain nombre de plateformes, ce qui les a mis dans une relation de faiblesse, ce qui fait qu'un certain nombre d'entre eux, les plus gros, se sont plutôt bien sortis. Mais vous en avez d'autres qui n'ont que des miettes. Et en fait il faudrait définir des règles beaucoup plus automatiques, qui associeraient, pour le dire rapidement, un certain montant en euros à un certain nombre de clics. En fait il faut revenir un peu à ce qu'on a appelé avec Benoît Huet dans le livre « L'information est un bien public », une loi de démocratisation de l'information. Les pouvoirs publics en fait ont deux outils d'intervention extrêmement importants. Un, c'est l'attribution d'un numéro de CPPAP, donc de commission paritaire, qui ouvre droit aux aides à la presse. Et puis deux, c'est l'attribution des fréquences audiovisuelles publiques, c'est-à-dire l'attribution des chaînes de TNT et des radios. Et en fait, aujourd'hui, cette attribution ne se fait pas avec assez de règles qui conditionnent finalement les aides à la presse, l'obtention d'une fréquence à des garanties d'indépendance. Donc nous, parmi les propositions qu'on fait, la première, c'est vraiment d'avoir une gouvernance paritaire à l'intérieur des médias, c'est-à-dire à l'intérieur des conseils d'administration ou de surveillance des médias, d'avoir environ la moitié des sièges pour les salariés, voire les deux tiers uniquement pour les journalistes, parce qu'encore une fois, en termes de gouvernance, les journalistes sont vraiment les meilleurs garants de l'indépendance des médias. La deuxième chose qui existe dans la loi en France depuis 1944, mais qui n'a pas vraiment été réécrite depuis, donc qui n'est plus vraiment au bout du jour en termes de fonctionnement, c'est de donner aux journalistes un droit d'agrément. C'est-à-dire que quand vous avez un changement d'actionnaire majoritaire, vous donnez aux rédactions le droit de se prononcer sur l'entrée de ce nouvel actionnaire, et si elles s'opposent à ce nouvel actionnaire, elles ont un certain temps pour trouver un actionnaire alternatif prêt à faire l'acquisition du média au prix du marché. Puis enfin, je pense qu'il faut vraiment une réforme du système actuel des aides à la presse, qui n'a pas été repensée depuis des années, qui est un espèce de millefeuille mal construit, qui s'effrite aussi de tous les côtés. Et en fait, une manière de le repenser tout en recréant un lien de confiance entre les médias et les citoyens, ce serait de le remplacer par ce que j'ai appelé des bons pour l'indépendance des médias, c'est-à-dire prendre les sommes actuellement consacrées aux aides à la presse, mais les répartir par tête de citoyens, et que chaque citoyen finalement puisse allouer un certain montant d'argent public aux médias de son choix.